... Aujourd'hui, la télévision, l'Internet prend la place des formateurs que nous sommes, des parents que nous sommes, des conseillers, conseillères que nous sommes. Et donc, ces genres d'initiatives pour ramener les jeunes à la raison, pour leur dire que l'éducation de base, l'éducation depuis la maison et l'éducation formelle, qu'est l'enseignement, la formation, est indispensable dans leur vie. Il faut que ces jeunes qui rêvent, et par l'Internet, par la télévision et par tout ce que nous avons aujourd'hui comme moyens de communication, redescendent sur terre et savent que c'est par le travail individuel et collectif, par les efforts, par les sacrifices qui peuvent arriver. Et que dans nos pays, quel que soit l'état de développement ou le niveau de progrès de nos états, on peut y trouver leur bonheur. Au lieu de prendre des voies, des tournées, de se faire emballer par des faiseurs d'illusions pour aller dans les pays développés, en suivant des mirages qui les accompagnent nulle part. Donc, au niveau de l'université, nous saluons l'initiative qui est prise aujourd'hui pour amener les étudiants à avoir le concret, à prendre conscience de leur situation et à mettre au-devant de tout le travail bien fait et l'amour du travail bien fait. Quand nous, on était encore étudiants et ou quand on a eu nos diplômes, licences et maîtrises, on se faisait arracher par l'état togolais qui avait besoin des cadres à tous les niveaux, à toutes les étapes de la construction de ce pays. Au jour d'aujourd'hui, ces emplois, ou du moins l'état, est saturé. L'état ne peut plus consommer tout le monde et il va falloir que nous soyons ingénieux pour prendre des initiatives individuelles ou par petits groupes. Et c'est là où le rôle de la formation à l'entrepreneuriat devient crucial dans l'éducation de la jeunesse, pour amener chacun ou les uns et les autres suivant les affinités à créer leur propre emploi. On peut partir d'un tout petit peu et de rien du tout pour devenir très riches. Les grands riches qu'on crie partout, celui qui a fait Microsoft et autres, sont partis de nulle part. Ils ont commencé dans les garages de leurs parents avec des moyens de bord et ont réussi. Pourquoi pas nous ? Ils ne sont pas plus intelligents que les Africains ou les Togolais que nous sommes. Mais la formation et l'information sont indispensables pour amener les jeunes à prendre conscience qu'ils peuvent, même en vendant l'eau glacée, créer quelque chose qui leur permette de mener bien leur vie. Voilà le rôle de l'entrepreneur. C'est pour ça que nous insistons beaucoup là-dessus. C'est pour sensibiliser la jeunesse actuelle dont vous faites largement partie à un certain nombre de valeurs et un certain nombre de principes qui doivent guider la vie des Africains pour leur rappeler ou leur dire que l'Afrique est un pôle de croissance qui aura besoin de ses compétences, de ses élites pour pouvoir la construire. Et nous pensons que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui vont vous rappeler les valeurs qui doivent guider l'homme, mais que nous, les intellectuels, tous, nous devons nous donner un certain nombre de modes de vie, de principes d'action. Donc ils ne sont pas inconscients, ils sont trop informés et qu'ils sont dans l'amalgame et qu'ils ont du mal à choisir et à sérier ce qui est bon pour eux. Et parfois, les dérèglements, les dérivent pas sur le reste.